C'est une longue démarche. En fait, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que je pensais écrire quelque chose qui serait vaguement scientifique, qui était plutôt philosophique, et tout d'un coup, je m'aperçois que je suis en train d'écrire quelque chose de purement scientifique. Car je me suis guidé par l'intuition. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que si je prolongeais cette intuition, j'écrivais des choses assez hallucinantes qui rejoignaient la science que je connaissais. Alors j'ai changé de cap. Au lieu de penser que j'écrivais quelque chose d'un peu romanesque, si on peut dire comme ça, j'écrivais quelque chose de très sérieux. Alors je pense que c'est dû à toute ma préparation depuis le plus jeune âge jusqu'à cette date-là, où tout ce qui avait été versé en moi au niveau connaissance trouvait une espèce de synthèse, une synthèse fulgurante. On pourrait appeler ça un petit peu, comment dire, des intuitions phénoménales. Alors il y a deux façons de les détecter. D'abord, de penser qu'elles existent, donc dans les temps imperceptibles. La mécanique de l'infiniment petit nous prouve qu'il y a des temps imperceptibles, que l'énergie n'arrive que par petit bout. Mais d'un autre côté, il faut savoir une chose, c'est que si j'ai des temps différents, il faut bien que je puisse communiquer entre ces temps différents. La science actuelle parle d'intrication qui ne signifie pas grand-chose. Et moi, je parle d'une histoire de vitesse d'information qui m'a fait découvrir des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. Ça y est, ça commence à être acceptable, même accepté par pas mal de scientifiques, mais ça posait problème quand j'ai découvert ça il y a 20 ans. Et ce n'est pas encore totalement admis par la communauté scientifique. Ce n'est admis que par vraiment quelques scientifiques pointus. Mais si vous avez deux particules qui passent une information, on dit qu'elles sont intriquées. Donc ça signifie que instantanément, elles reçoivent les mêmes informations en même temps. Réfléchissons, soyons logiques. Qui donne l'information ? Imaginez que l'espace sert au temps, de même que le temps sert à l'espace. C'est le mouvement de l'espace qui définit le temps. Et le temps lui-même est un espace parcouru. C'est-à-dire, il faut aller plus loin que ça. Si on est capable d'avoir un double qui répond à nos questions, on peut se dire que nous sommes le double de quelqu'un et que nous répondons à ces questions. Il ne faut pas s'arrêter à un seul dédoublement. Et un dédoublement enchaîne. Ça voudrait dire qu'on serait coincé entre un temps qui nous pose des questions et un temps qui fabrique nos réponses. Et que par une information qui passerait dans ces trois temps à la fois, nous, au centre, nous aurions des réponses à des questions que nous n'avons même pas eu le temps de nous poser. C'est la définition de l'intuition, de l'anticipation, de la prémonition, de l'instinct. C'est la seule façon de comprendre ça. Comme vous êtes dans trois temps qui sont vraiment imbriqués les uns dans les autres, dès lors que vous pensez quelque chose, la réponse est déjà faite avant même que vous ayez fini de vous poser la question. Ce qui fait que, en fait, vous perdez de l'énergie et en même temps vous en récupérez. Et l'équilibre est bien si vous avez toujours les bonnes réponses aux bonnes questions. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit déséquilibre. Et ce petit déséquilibre-là, qui n'est pas sensible dans notre temps à nous, fait que vous avez un vieillissement inconsidéré de toutes vos cellules, qui ne sont pas remises à neuf à chaque instant. Car le principe, c'est l'immortalité. On sait bien qu'on n'est pas immortel. Chacune de nos pensées fabrique le potentiel correspondant. N'importe qui peut utiliser ce potentiel pour vivre. Donc je deviens responsable par ma pensée de la vie de ceux qui utilisent mon potentiel. C'est terriblement grave. Alors, heureusement, je peux arranger les conséquences de ma pensée avant que quelqu'un puisse utiliser ce potentiel. et si on ne connaît pas cette loi-là, finalement, la vie ne sert à rien. Il faut pouvoir arranger le potentiel que l'on dérange en utilisant son double et en connaissant la façon dont ça marche, le mode d'emploi. La vitesse limite du dédoublement est de 857 milliards de kilomètres par seconde. On est loin de la vitesse de la lumière. Votre corps énergétique est capable d'aller à ces vitesses-là et de changer le temps d'une façon sensationnelle. Le mot prophétie, c'est simplement d'être capable de voir le futur dont on le dispose pour l'accepter, le changer, le modifier ou le laisser tel quel. On est créateur de son futur. Donc, une prophétie, c'est voir le danger à venir pour l'écarter. Donc, un bon prophète, c'est quelqu'un qui voit des dangers à venir qu'il va supprimer pour ne pas les vivre. Donc, un beau prophète est quelqu'un qui voit des futurs qui n'arriveront jamais. En fait, la science, on a l'impression qu'elle est extérieure à nous. Nous sommes la science. La science doit être utilisée par le scientifique que nous sommes. La science est à notre service. On a essayé de nous faire croire dans notre société que les techniques scientifiques permettaient de mieux vivre. Les techniques scientifiques font penser que l'homme est incapable d'utiliser comme ça, naturellement, sans avoir la moindre approche par l'éducation ou autre, d'une science qui est en lui. vous regardez une chose, l'instinct. Vous prenez un animal, il a l'instinct. Il ne le modifie pas. Vous jetez un chat à l'eau, il nage. Vous jetez un bébé à l'eau, il nage pas. Il nage, si, dans le premier temps. Vous jetez un adulte à l'eau, il coule, il n'a pas appris à nager. Pourquoi un chat qui soit jeune ou vieux, vous le jetez à l'eau, il s'est nager ? C'est-à-dire que lorsque vous avez un danger, vous avez à votre disposition un futur correspondant. Il faut savoir le prendre. Pour savoir le prendre, il ne faut pas modifier le futur quand on en a besoin. Alors comment on modifie le futur quand on en a besoin ? Par la peur, par la volonté de trouver autre chose. On se fabrique un futur qui ne correspond pas à l'événement. Généralement, ça va très mal. Alors, on est un animal capable de prémonition d'instinct de survie phénoménal et à cause de notre intelligence, à cause de notre créativité, nous modifions le futur à chaque instant et de ce fait, nous vivons les conséquences de nos peurs. Nous avons un milliard d'idées par seconde, nos ancêtres, ils en venaient une ou deux et puis c'était tout. On reçoit des informations d'une façon phénoménale. Nous non plus, nous ne sommes pas dans un hasard merveilleux, non, il y a un mouvement de dédoublement créateur et nous sommes dans cette création grâce à ce mouvement qui ne supprime tout hasard mais qui laisse une liberté totale vu les prodigieuses bifurcations possibles dans ce mouvement. Nous avons à nous des milliards de possibilités et on nous a laissé croire que nous étions enfermés dans quelque chose lié à un corps physique qui nous maltraite alors que nous pouvons très bien très bien utiliser ce corps pour le mieux et non pas pour le pire à contrôler sa pensée qui est créatrice. Quand je fais, quand je pense quoi que ce soit, je fabrique le futur correspondant que n'importe qui peut utiliser. donc si je fabrique par ma pensée quelque chose de très désagréable, quelqu'un va vivre de façon très désagréable. Je m'interdisant. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse et si tu es dans cet état-là, fais ce que tu veux. Qu'elle a été complètement inversée dans notre société actuelle par ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse et si tu es dans cet état-là, pense ce que tu veux. Alors c'est la pensée qui est créatrice, pas l'acte. L'acte n'est qu'à la conséquence de la pensée.